et la team youtube c'est la touche j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur bleach braves soul et on va parler de la nouvelle loterie la bataille de karakura qui arrive prochainement sur toutes les plateformes donc y compris playstation donc là comme vous le voyez en haut on aura à la fiche donc jio donc la rancard donc la fois le fractionne la fraction le ou la fraction ne sait pas comment on dit de barragan qui sera en tête d'affiche et il y aura ce barragan que moi personnellement j'attends parce que ça fait des lustres que j'attends un barragan et franchement là ça me fait bien plaisir donc sur cette loterie qui sera bientôt disponible donc n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite cloche et de mettre un petit pouce bleu de bombarder la barre de commenter pour me dire si vous aussi comme moi vous attendez donc c'est le tri qui va bientôt arriver donc je vous conseille de ramasser vos ordres moi personnellement c'est ce que je suis en train de faire après avoir essayé en vain de loter au moins un kenpachi donc de la sélection précédente donc j'espère en tout cas que j'aurai assez pour au moins choper ce petit barragan donc on va voir un petit peu donc ce qui se passe dans l'espace par rapport à la petite cinématique que club a mis en ligne donc on va passer un petit peu ça et on va voir donc de quoi de quoi il est capable donc là comme vous voyez on voit le personnel duo avec ses stats donc il a 1558 donc en endurance on aura un duo qui aura qui aura 792 en attaque et on aura en pression spirituelle 704 749 en pression spirituelle donc ce qui veut dire que finalement ce personnage sera basé sur ses attaques donc de bas donc des attaques rouges ce sera un perso type et attaque donc là on va passer un petit peu la cinématique on va voir un petit peu son gameplay donc là bon malheureusement je pourrais pas vous traduire ces stats en chinois nous on va voir le chat juste après au niveau donc de la sélection donc de voir en détail un petit peu de ce que le personnage il vaut donc là comme vous voyez au niveau de la cinématique on voit un personnage qui utilise des cellules à tout bout de champ donc c'est plutôt pas mal donc au niveau de ses attaques dont il a des attaques plutôt typé corps à corps donc qui sera corps à corps avec une légère attaque à distance donc je pense que il y aura peut-être des attaques puissantes étendues donc à mon avis et finalement ça sera peut-être un personnage cool à jouer donc là on est sur son attaque spéciale donc là il va faire il va jeter ces deux espèces de corps n'a comme on a vu quand il était en train de combattre avec son iphone dans le manga et là bas donc sont la présentation de joe est fini donc on va venir après sur ces stades là on passe à maragane donc baragane on aura un perso typé sur de la pression spirituelle donc on aura 843 en pression spirituelle et 653 en attaque donc ce sera basé sur de la pression spirituelle donc tout ce qui est attaque puissante baragane va tout défoncer là on va voir un petit peu ses stats donc de quoi mais de quoi il en est donc là on pourra je pourrais pas deviner qu'est ce qui décrit malheureusement ici on verra ça juste après dans le dans le descriptif de tous les personnages dans les annonces et du coup on va voir un petit peu au niveau des gameplay donc là on est sur un personnage typiquement donc attaque à distance et franchement regardez les grosses patates qu'il envoie quoi franchement moi baragane c'est un personnage que j'adore donc là on a de l'érosion donc qui est plutôt pas mal de l'érosion sur baragane donc là il fait à la fois malédiction et érosion donc franchement on est il fait le fléau des affaiblis plus érosion donc c'est plutôt pas mal donc au niveau de ses strong on est plutôt bien pour faire du gros gros dégâts et pour le mal de vol le vol d'endurance et le vol de vie donc c'est plutôt pas mal au niveau de ce baragane en plus d'avoir une portée folle dingue ces attaques sont extrêmement extrêmement puissante et dévastateur donc personnellement je pense aller le pool je crois qu'au tout début j'avais joué avec le baragane de l'avènement mais bon ça c'était il ya il ya il ya fort il ya belle le raid comme on dit là on est sur son attaque ulti donc là on est dans le recomundo il fait son à mon avis je sais plus comment s'appelle cette technique respira ou police arrive on était comme il dit dans la version française du manga donc là on va passer sur donc la sélection donc de la bataille de karakura qui comme je vous disais sera bientôt disponible donc ce sera une loterie donc avec une sélection garantie avec en tête d'affiches jio et baragane on aura la loterie la bataille de karakura avec en titre en sous titres ce sera autorité et loyauté donc ce qui veut dire que élève maître maître élève donc là deux nouveaux personnages de l'arc de la bataille de karakura débarque bientôt ce sera disponible à partir du 16 comme je vous l'ai dit heure et z donc les nouveaux persos 5 étoiles sont donc baragane et joe donc c'est ça des nouveaux persos qui seront disponibles en oblige braves soul que ce soit dans n'importe quelle plateforme dont trois loteries différentes seront disponibles pour la loterie karakura donc la loterie principale ça sera bien entendu cette loterie là donc de la sélection de la bataille de karakura autorité et loyauté on aura deux trois autres loteries du coup ce qui va suivre après cette loterie là on va présenter ça dans ces détails donc la première loterie c'est la loterie de baragane on aura un baragane 5 étoiles et un dio 5 étoiles on aura les deux persos qui sont en state d'affiche qui seront disponibles du 16 mai au 27 mai donc pareil heure et z donc heure de départ enfin heure d'arrivée 11 heures et heure de départ le 27 à 10h59 donc là on va on va voir un petit peu dans plus des détails pour voir ce que compose finalement ces deux personnages qui seront disponibles donc là on a déjà vu les périodes donc là on a 4,5% de chance d'obtenir un perso 5 étoiles et 1,5% de chance d'obtenir un autre des persos donc 5 4,5% de chances d'obtenir un perso 5 étoiles de la sélection et 1,5% de chances d'obtenir un perso donc autre que la sélection donc la présentation des nouveaux personnages on aura baragane donc qui sera spécialisée dans les attaques puissantes bleues donc comme on avait vu sur le petit gameplay juste avant attaque hormis l'attaque puissante de faiblesse érosion donc c'était bien ça donc on a bien vu et attaque puissante de technique de dégradation c'est plutôt pas mal donc il va faire à la fois de la faiblesse et de la dégradation donc ce qui est plutôt pas mal donc là on aura baragane version tirant aspiration donc ça sera un arancar espada on est sûr de la pression spirituelle comme on a vu tout à l'heure à 843 et une attaque de 653 donc ce sera un tueur holo donc son attaque spéciale ce sera autorité de l'empereur donc exhale un souffle de mort dans toutes les directions qui infligent des dégâts colossaux affaiblis et héros de tous les ennemis touchés donc c'est plutôt pas mal donc on aura double fléau donc sur ce bas son attaque sp et déjà donc en saut le trou et on aura des gars des attaques puissantes plus 20 donc ça sera son coup sa compétence qui sera affectée quand on va mettre un personnage chara links et en même temps ça sera sa compétence de saut le trou et donc on aura au d'office donc des dégâts des attaques puissantes en saut le trou est donc en compétence iné on aura une résistance au gel plutôt sympathique ça peut nous servir par exemple sur le saint caïmon ou autre là on a une rapidité de plus un plutôt correct et un temps de recharge des attaques puissantes de moins 6 lorsque l'endurant est au maximum donc c'est plutôt pas mal donc faut faire faire en sorte que on aura full endurance étant donné qu'on a le fléau érosion sur maragane donc la compétence disponible on aura des attaques normales renforcées et les attaques puissantes déchaînées donc classique on aura aussi des attaques spéciales renforcées de 40% donc ce qui est plutôt pas dégueulasse on aura une malédiction de cinq secondes pour prolonger nos altérations d'état pendant cinq secondes on aura une brise armure et une garde annulée là ça plutôt c'est plutôt intéressant on va pouvoir briser l'armure donc affaiblir l'armure des ennemis sur son attaque sp et la garde annulée tout simplement on va pouvoir annihiler la garde ennemis donc quand on va lancer nos strong donc temps de recharge des attaques puissantes on aura moins 12 donc là on a double temps de recharge des attaques puissantes donc une en compétence innée quand l'endurance est au maximum et l'autre donc en compétence disponible donc ce qui nous ramène à 18 donc un temps de recharge de moins 18% sur donc ces compétences de temps de recharge dont sape donc la sape ça sera une compétence qui va augmenter donc la durée du coup de désaffaiblissement en gros donc pour moi j'ai aucun perso avec ce cette compétence là donc ce sera un premier perso si je le lutte avec cette compétence ça et on aura des dégâts de 20% lorsque l'endurance sera au maximum donc en arena tree donc en compétence d'arène on aura des temps de recharge donc qui sera diminué de moins 7% et une pression spirituelle de 90 avec équilibre et des dégâts des attaques puissantes plus 30 donc sur les autres compétences d'arène qui sera disponible sur baragane donc là pour duo on aura spécialisé dans les attaques normales rouges donc ça sera un perso typé corps à corps et on aura un soul tuer des dégâts des attaques normales de plus de 30% ce qui est plutôt pas mal parce que 30% c'est beaucoup pour les attaques normales donc là on est sur un duo donc basé donc sur de l'attaque donc 792 avec 649 en pression spirituelle ça sera un arrancar ça sera un tueur d'humains donc là par contre moi je suis intéressé par ce personnage là parce que j'étais bloqué dans une tour du senkaïmon de la nouvelle du nouveau senkaïmon à cause de ça parce que j'avais pas deux tueurs humains donc là c'est plutôt pas mal qu'on l'est sur du jour donc je vais essayer de me l'accaparer aussi finalement ce duo donc missile d'ante tempête donc attaque spéciale immobilise l'ennemi avec deux crocs acérés et lance une attaque infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché donc là des dégâts des attaques normales qui sont augmentés en sol tuer donc là c'est plutôt intéressant pour le mettre en charling sur d'autres personnages on aura en compétence innée garde annulée résistance au poison plutôt intéressant et foulé donc résistance au poison je pense qu'il fait allusion à soifon par rapport au manga donc soifon bon basé sur les attaques poison et finalement sous le match donc il fait du poison donc à mon avis ça doit être similaire un petit peu à ça donc compétence disponible donc les attaques normales renforcées de 60% donc là on est sur du gros gros patate donc en attaque normale on est sur de l'attaque normale déchaînée donc comme je vous ai dit quand on a vu par rapport au petit gameplay il aura des attaques normales donc déchaînées donc c'est plutôt pas mal donc là on va jeter vite fait que joe sur son gameplay et finalement on verra il a quand même une très très bonne portée ce sacré joe donc là personnellement moi je vais kiffer de jouer avec un personnage corps à corps avec finalement avec finalement beaucoup de portée donc c'est plutôt pas mal donc à mon avis je vais essayer de le choper aussi ma foi si j'ai de la chance en tout cas on verra ça donc il aura équilibre donc intéressant pour faire des bras battle donc protecteur plus 10 ça c'est intéressant donc ce sera un personnage pour moi potentiellement je pourrais l'équipé donc en bras battle donc là à la fois équilibre il va pas être déstabilisé par les attaques ennemis pendant ses propres attaques et protecteur on aura ben 10 barrières qui sera sur joe donc au début donc qui va durer soit 10 secondes ou soit non soit 30 secondes je sais plus et ou soit dix donc vous avez droit à dix coups provenant de l'ennemi donc là on aura acharnement et les dégâts des attaques rouges qui sont augmentés de plus de 10% et de plus de 30% dans les quêtes de groupe donc en arène à tuer en compétence arène on aura des dégâts subis de moins de 10% et une attaque de 45 et en compétence d'arène autre que les autres aptitudes aura attaque normale de plus de 10 et attaque normale de plus de 20 au niveau 5 et au niveau 10 voilà pour cette pour ce descriptif de barra gane et joe pour cette bataille de karakura et les autres personnages qui sont disponibles donc dans cette sélection ça sera donc un on aura un toson un rire ou k1 guin 1 stark on aura une version de ou qui a ici pareil pour yu ruichi et on aura aussi une version belle la version je crois des cinq ans de biakouya qui sera disponible donc là on aura bien entendu la table des loots donc par rapport au par rapport à cette bannière par rapport à cette loterie donc comme d'habitude 5 10 15 25 on aura un perso 5 étoiles de la sélection qui sera garanti et les autres ce sera à 4,5% et 1,5% pour des autres perso donc voilà pour ce qui est donc ce cette loterie bataille de karakura et on aura le raid l'atroce donc zayel aporo éveillé qui sera donc disponible en personnage bonus donc c'est à dire de ces personnages qui seront donc dans cette loterie on pourra faire le raid zayel aporo éveillé donc et on pourra avoir des bonus de médailles par rapport donc du coup aux personnages donc je suppose que ce sera dio et barra gane et l'événement il y aura un événement qui se rappelle respira donc pendant la période de loterie quand expérience sera multiplié par deux on aura l'opération mago donc qui sera toujours disponible avec des camps et de l'xp donc qui sera multiplié finalement donc après la première loterie on aura donc le la loterie sélection 1 donc qui va se composer de trois personnages à l'affiche n'ayel jo et rangy coup qui sera disponible à partir du 27 mai jusqu'au 2 juin donc là on aura quand même un laps de temps matière relativement quoi parce que du 27 au 2 c'est très court en fait donc là dans cette loterie on aura personnage de la sélection dont les trois que je viens de vous citer qui sera en tête d'affiche et un djinn ray donc le grand père de biakouya qui sera disponible donc sur ce sur cette loterie donc on va voir un petit peu donc ce que compose donc dio on va passer parce qu'on connaît déjà on a déjà vu juste avant et on va voir un petit coup qu'est ce que finalement cette rendu couvrir son noël 2020 va nous apporter donc là on aura un rangy coup basé sur de la pression spirituelle et ça sera une shinigami avec un tueur espada on aura comme compétence à tout comme à l'attaque spéciale on aura un dîner stress spécial on prépare un dîner manipulant ses rubans l'apparition d'un gâteau restaure là largement l'endurance de l'équipe ça c'est plutôt pas mal là on est sur du strong intéressant en soutien donc là on est sur deux restaurations de l'endurance sur son attaque spéciale et on aura aussi en prime de la paralysie et va infliger des dégâts colossaux à tout ennemi touché donc en solitude on aura une retombe recharge des attaques puissantes de moins 12 de grandes compétences disponibles attaque normale renfoncée attaque puissante renfoncée on aura attaque puissante déchaînée et attaque spéciale renforcée donc assez classique une malédiction de 5 secondes et un fléau déparalysé de plus de 20% un brise armure et une rapidité donc elle a quand même peu de compétences mais il doit dire que par rapport à son attaque sp c'est plutôt intéressant en plus d'avoir une malédiction de 5 secondes donc qui va encore faire durer les intérations d'état donc plus longtemps en aréna tuer on aura des dégâts des attaques puissantes de plus de 13% une pression spirituelle de 90 avec d'autres compétences arène donc qui sera de la durée d'intérations d'état fit paralysé jusqu'à moins 100% et des dégâts des attaques puissantes de plus de 30% pour la deuxième pièce on sera sur neil version orientale sur celle ci donc pareil donc toujours basé sur de la pression spirituelle avec 798 on est sûr toujours de la ronka avec un tueur shinigami son attaque spéciale c'est l'âme florale mystérieuse et va combiner ces deux lames pour une attaque magnifique affaiblissant et infligeant des dégâts colossaux donc là on aura l'affaiblissement sur son attaque sp donc la seule jouer donc avec un temps de recharge des attaques puissantes moins 12 donc en compétences disponibles on aura un chouïa plus que rang iku on aura les attaques normales les attaques puissantes renforcée une attaque puissante déchaînée donc des attaques spéciales renforcée avec une malédiction de 5 secondes plutôt pas mal génère shinigami insta plutôt correct une rapidité de plus on aura une résistance au feu de plus 100% donc voilà un petit peu on va dire un petit peu classique mais ça reste quand même potable donc personnellement je vais pas forcément à l'épaule cette neil mais bon on verra donc avec ce qui me restera finalement en orbe donc là prioriquement ce sera jo et barragan pour ma part donc là en compétences d'arène on aura donc les dégâts des attaques puissantes et une pression spirituelle de 45 avec des dégâts des attaques puissantes de plus de 10 et plus 20 pour les compétences d'arène autres que les autres aptitudes donc là on aura aussi jinrei donc qui sera basé lui en attaque normale donc 766 ça sera un shinigami capitaine avec comme donc tueur holo on aura chute de flamme des lotus jumeaux donc la technique favorite de biakouya donc lance une chute de flamme les lotus jumeaux avec une maîtrise parfaite paralysant et infligeant des légats colossaux à tout ennemi tous et j'ai dit biakouya parce que biakouya finalement il aime cette technique à travers le manga et l'animé et ont finalement ben je pense qu'il tient ça de son empire jinrei donc là on est sûr d'un seul sou et donc avec des moyens dégâts subis de moins 20% donc ça sera plutôt un personnage tanki assez tanki donc de coup de par ses compétences donc son seul souhait on aura aussi des compétences disponibles donc attaque normale déchaînée une attaque puissante renforcer une malédiction de 5 secondes une rapidité un équilibre donc c'est plutôt correct donc on sera pas gêné par les attaques adverses pendant nos propres attaques et une résistance de gel de 100% avec donc en compétences d'arène dès avec des gars des attaques normales de plus de 13% et une attaque donc de 90 et des autres compétences qui sera de la durée d'altération de paralysie avec moins 100% et des dégâts des attaques normales de plus de 30% et pour finir la sélection 2 on aura la loterie de la bataille karakura autorité toujours et loyauté donc sélection 2 on aura et drade barragan et nemula par contre ce sera un petit peu plus intéressante pour ma part on va voir parce que moi j'ai pas d'edran et j'ai pas de nemu encore dans ma collection de personnages donc là la période de la loterie ce sera du 2 au 8 pareil on aura une durée assez courte en personnage en tête d'affiche on aura barragan qu'on aura peut-être looté sur la première loterie qui sera là ben à partir du 16 on aura aussi nemu edrad et on aura une pukaku qui sera disponible en tête d'affiche donc là si on va dans plus de détails on va voir un petit peu donc ce que compose cette loterie donc barragan à mon avis on va pas on va pas aller dessus donc on connaît déjà barragan on a déjà présenté on va voir un petit peu edran donc qu'est ce qu'il est composé pour passer ses stats c'est ouf à regarder le nombre de choses qu'il ya sur barragan c'est complètement un perso pt en fait donc la nemu donc là on va voir nemu une version machine society que moi je n'ai pas encore donc qui sera basée sur de la pression spirituelle avec domination shinigami on aura un tueur holo donc attaque spéciale électrocuteurs de l'envoyer un tir de son arme chargé en magie et de vapeur qui paralyse et inflige des dégâts qu'aux renaux colossaux pardon à tout ennemi touché donc là ce sera une nemu basé sur de la paralysie donc là on est sur un seul choix un temps de recharge des attaques puissantes de moins de 12% une compétence iné une résistance au gel 200% compétence disponible on aura attaque normale renforcée attaque puissante étendue donc attaque puissante renforcée et attaque puissante déchaînée donc plutôt correct donc ça sera un perso qui va finalement faire beaucoup d'attaques puissantes donc qui sera beaucoup puissant et aussi qui va en lancer ses attaques très très loin donc c'est plutôt pas mal attaque spéciale renforcée aussi de 40% une malédiction de 5 secondes donc qui va finalement nous servir sur surtout par rapport à son attaque spé donc qui sera qui va faire des dégâts de paralysie et l'affliction paralysie on va générer la vitesse donc rapidité plus 1 et attaque puissante renforcée donc shinigami technique qui sera augmenté de plus de 20% avec des compétences d'arène donc des dégâts des attaques puissantes dont plus de 13% et une pression spirituelle de 90 avec d'autres compétences comme le taux d'esquive à 11% et des dégâts des attaques puissantes plus 30% donc franchement c'est le de cette nemu version machine society je pense que je vais aussi peut-être la loup parce que elle a quand même des compétences assez intéressante pour pour jouer avec quoi et on arrive enfin à et dran donc version fierce battle donc là on a un dead rad sur de la pression spirituelle donc là intéressant si ce sera un et dran donc typé à rencard et tueurs humains donc pareil plus j'ai des tueurs humains plus mieux que je suis un donc personnellement j'ai pas de tueurs humains comme j'ai dit juste auparavant on aura attaque spéciale coups bouillants donc la lance des coups de poing recouvert de flammes infligeant des dégâts colossaux et enflammant tout ennemi touché donc là on aura le fléau donc feu donc sur son attaque spéciale on aura un temps de recharge des attaques puissantes de moins 12 une compétence disponible donc on aura des attaques normales renforcée une attaque puissante renforcée on aura des attaques puissantes déchaînées attaque spéciale renforcée de 40% une malédiction là par contre de deux secondes un fléau désenflammé de 20% et une rapidité de plus de 1 et pour finir une garde annulée donc qui sera plutôt assez sympathique donc là pour moi ce qui est plus intéressant sur cet aide rad ce sera le tueur humain donc chose que je n'ai pas beaucoup et fait que je n'ai pas du tout et sinon la malédiction peut-être qui est plutôt intéressant et le fléau désenflammé finalement le sinon le reste de ses compétences voilà c'est plutôt du classique donc arena tu et on aura des gars des attaques puissantes de 13% et une pression spirituelle de 90 avec une compétence d'arène autre que toutes les autres aptitudes de dégâts subis de moins 16% et des dégâts des attaques puissantes de 30% donc pour finir on aura kukaku version orientale society donc là on aura une kukaku typé sur de l'attaque avec 773 attaques avec une affiliation donc aucune donc on aura tueur à rencard donc son attaque spéciale grand canon de fleurs une bonne droite qui inflige des dégâts colossaux et enflamme tout ennemi encore une fois on est sur du fléau fait du fléau désenflammé avec un dégât subi de moins 16% en compétence disponible on aura des attaques normales étendues des attaques normales renforcer une attaque normale déchaînée et une attaque puissante renforcer finalement ça sera un perso typé corps à corps mais qui va faire aussi beaucoup de portée par rapport à ces attaques donc ce sera plutôt plus pas mal moi ça c'est mon type de personnage donc qui est corps à corps mais qui fait aussi beaucoup de distance par rapport à ces attaques donc là on aura des attaques normales renforcées aussi une malédition de 2 secondes une rapidité de plus de 2 elle sera assez rapide et un équilibre donc en aranachoué on aura des dégâts des attaques normales de 13% et une attaque de 90 et pour les compétences autres que toutes les attitudes de plus de 5% on aura le fléau désenflammé de 20% et des dégâts des attaques normales de plus de 30% voilà pour ce qui est donc cette loterie donc qui sera qui va arriver donc en dernier du coup donc ce sera la loterie de la sélection de la deuxième sélection de la sélection 2 qui va avoir donc edran barragan et nimi finalement on pourra choper barragan dans quasiment dans deux loteries donc on va faire on va voir on va avoir barragan dans la première et on va avoir du coup barragan dans la dernière donc la sélection 2 donc on aura double chance de l'avoir si jamais on l'a pas obtenu dans la première sélection qui sera qui va être là à partir du 16 donc 05 donc que dire par rapport à cette loterie franchement moi je l'attends avec impatience moi j'attends personnellement barragan comme vous le savez joe il est pas mal aussi pour ma petite sélection personnelle il y aura nemu je pense et et drag qui sera et bienvenue dans ma on va dire ma ma collection de personnages en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur beach brav soul n'oubliez pas de mettre un petit like de s'abonner et d'activer la petite cloche c'est très important pour moi et de bombarder la barre des commentaires si toutefois vous avez des suggestions des attentes etc par rapport à cet arrivage de loterie moi je vous dis allez ciao à bientôt les gens